Dans cette vidéo, nous allons mettre en page des images dans un document dans Word 365 pour Windows. Je vais aller chercher un fichier Lille 3, Lille 3 qui est dans le dossier exercice de mon dossier atelier Word 365. Je vais faire un double clic sur mon dossier, mon fichier Lille 3, cela lance Word 365. Je vais maintenant aller insérer une photo, donc depuis l'onglet insertion, je clique sur images et je vais sélectionner une photo dans atelier Word 365, dans le dossier photo et je sélectionne DS et je clique sur OK. Ma photo est maintenant insérée dans mon document. La photo est un peu grande, je vais la réduire, je clique sur un coin, si j'ai choisi le coin droit, et je rentre vers l'intérieur de la photo de façon à la réduire. Maintenant, je vais procéder au rognage de la photo. Je sélectionne la photo et depuis l'onglet contextuel photo, j'ai cliqué sur rogner. Et ensuite, je vais ramener vers l'intérieur de la photo les repères. Donc, j'ai fait d'abord le haut, j'ai fait ici la gauche, et maintenant je fais la droite. Je clique à l'extérieur de la photo, et voilà, donc ma photo a maintenant été réduite. Je sélectionne la photo, et ensuite je vais procéder à l'habillage de cette photo. Je clique sur habillage depuis l'onglet contextuel photo, et ensuite je vais choisir un réglage. Je vais choisir adapter. Et maintenant, ma photo, je peux la bouger, et le texte se met autour de la photo. Pression de l'arrière-plan, c'est-à-dire que dans cette photo, je vais rendre transparent le ciel bleu de façon à améliorer mon habillage. Word a sélectionné une partie de la DS, mais maintenant je vais améliorer la sélection en gardant les zones à conserver. C'est-à-dire que je vais prendre le crayon, et je sélectionne ici cette zone que j'entoure, la zone qui est en mauve. Et ensuite, je clique en dehors, et voilà. Il y a une partie du pilier qui a été reconstituée, qui est revisible. Maintenant, je vais faire pareil avec la DS qui est tout en haut. Donc il faut faire ça avec un peu de doigtier, de doigté. Bon, ce n'est pas toujours évident. Ça y est, je continue d'entourer la DS qui est tout en haut. Voilà. Et je clique en dehors. Et voilà. Ah, il faut que je termine un peu la tête. Je sélectionne encore avec le crayon. Maintenant, je vais améliorer le pilier pour enlever le rose, enfin le mauve. Et de façon à avoir un pilier correct, éventuellement je le reprendrai en plusieurs fois. Je termine en cliquant sur l'outil « Conserver les modifications ». Je sélectionne ma photo, et à droite, j'ai un petit outil pour l'habillage de l'image. Je vais changer l'habillage de façon à ce que le texte soit plus près de ma tour de la DS. Là, je déplace, et le texte se met bien tout autour. Je vais maintenant appliquer un effet de transparence à ma photo. Donc, depuis l'outil « Transparence », je choisis un réglage que je peux éventuellement changer. Et j'annule mon outil de transparence pour aller appliquer un autre effet. Là, je vais appliquer un effet couleur, et là, ma tour est en vert. J'annule une fois de plus l'effet que je viens appliquer, et pour aller y appliquer un effet artistique. Donc, je choisis ici un outil artistique. Voilà. Et voilà l'effet que ça a donné à la DS de la place du Général de Gaulle. Maintenant, je vais placer cette image derrière le texte. Je sélectionne la photo, et dans l'outil « Habillage », je vais sélectionner « Derrière le texte ». Et maintenant, l'ADS est maintenant derrière le texte. Maintenant, je vais revenir à l'état initial de la photo, après le rognage. Et voici ma photo initiale. C'est dès, à l'enregistrement du fichier qui a été modifié, donc mon document Word, je vais « Fichier », je clique sur « Fichier », « Enregistrer sous », et là, au lieu de l'île « Win 4 », je vais l'appeler « Win 5 ». Et je clique sur « Enregistrer ». Maintenant, je vais aller insérer une nouvelle photo dans mon document, et j'y appliquerai un style. Là, je recherche ma photo, dans, ici, « Dossier images », je sélectionne « Une photo », et je fais « Insérer ». Voilà, ma photo a été insérée dans le texte. Je sélectionne la photo, et ensuite, je vais aller dans les styles, ici. Je vais choisir, là, tous les styles ne sont pas affichés. Je clique sur le petit outil en bas, le petit index, et j'applique un effet ovale avec une ombre sur l'image. Je la réduis. Ensuite, j'y effectuerai un habillage. Voilà, je vais prendre l'habillage. Et mon texte se met autour, enfin, au plus près de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada